Bonjour à tous, ravieux de vous trouver sur canalcurve.com, nous allons invoquer le programme de ce jeudi 31 mai avec un 4T+, sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Il s'agira du prix des belles-filles, une épreuve qui s'adresse uniquement aux pouliches de 3 ans. L'épreuve est assez ouverte et pas facile à déchiffrer. Ma préférée sera le numéro 2 Watayuma, 2 places de deuxième pour elle en 2018, dont une obtenue derrière Castellar, Castellar qui a confirmé depuis, puisqu'elle a remporté le prix Cléopâtre, une épreuve de groupe. La ligne est bonne, dès lors ce numéro 2 Watayuma me semble en mesure de s'imposer. Je lui poserai le numéro 15 Gerponville qui débute dans les handicaps avec des prétentions. Elle vient de prouver sa forme en se classant deuxième à la test. Seul son manque d'expérience peut jouer contre elle. Le numéro 12 Ladia va également effectuer ses débuts dans les handicaps, mais elle fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts. Première, deuxième et ce en seulement 3 sorties. Même si elle débute sur la gazon, même si elle débute sur la distance et dans les handicaps, elle ne saurait être sous-estimée. Le 13 Mironda n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 3 courses courues. Elle est présentée par Jean-Claude Rouget. La méfiance s'impose. Le numéro 1 Kakaio Coco vient de s'ajuger le quintet plus prix du Bel-Air face au mal sur cette piste de Paris-Lonchamps. Un succès qui lui avait lu d'être remonté de 7 livres sur le shell des handicapeurs. Mais à mon avis, elle conserve son noix à dire. En numéro 5, c'est Lily Epica qui, dans cette épreuve, semble en mesure également de tirer son épingle du jeu de course pour elle en 2018. Résultat de succès à Cholet et à Durtal. On s'en méfiera, d'autant que la distance ne lui pose pas de problème. Le numéro 18, c'est Iverka qui a mieux fini que ne l'indique sa 10e place obtenue dans un handicap début mai à Paris-Lonchamps. Où ce jour-là, elle a effectué ses débuts en Paris-Société. On s'en méfiera. On préfère également, en fin de sélection du 10e, c'est Dance Colony qui n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 9 dernières sorties publiques. Elle a gagné un handicap à vivo. Elle a été remontée au poil. A mon avis, elle n'a plus de marge de manœuvre sur l'échelle des handicapeurs. Mais une passe peut lui revenir. Résumé chiffre est pour ce quintet du jeudi 31 mai. 2, 15, 12, 13, As, 5, 18 et 10. Suite du programme, dans le 4e, j'aime beaucoup le 404 au mois, qui est au départ dans son 1er réclamé avec une belle chance de succès. Concernant Nancy, régnant 3. Dans le 2e, attention, 209 braque au Giel. Le cheval a de la marge en pareille société. Celle des courses pour driver amateur. D'ailleurs, il reste sur 2 succès à ce niveau. Le seul bémol, m'avait indiqué Christophe Croix, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Garsoir, entraîneur de ce cheval. Eh bien, c'est le départ. Le cheval peut se montrer parfois fautif dans sa maison jambes. Mais ensuite, il est pratique et il a de la marge, surtout à ce niveau, le 209 braque au Giel. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 309 France Espérance. Le lot est à sa portée. Elle avait été disqualifiée pour CD8. Depuis, c'est très bien. Deuxième, première, deuxième. Le lot est à sa portée. Elle s'annonce redoutable. Je lui poserai une autre polish. Le 308, c'est Freedom CJ, qui avait bien fait en débutant assez victorieusement à Chartres, qui a confirmé ensuite au Crois-et-la-Roche, et qui a fait la faute dernièrement à Vincennes. Mais en retrait, c'était très bien. Elle doit également avoir la pointure 309 et 308. Dans la 8e, attention, 807, Nancy America. Nancy America, qui, en cette épreuve, me semble en mesure de bien faire. C'est une Scandinave. Elle compte déjà 11 victoires en 30 cours secouruées. À mon avis, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. L'autre a sa portée. Le seul bémol, c'est qu'elle manque de référence. Quand la droite de Messi, elle s'y adapte. Elle s'annonce redoutable. C'est le 807, Nancy America. Résumé chiffré pour Nancy, Réunion 3. Le 209, Bracogiel. Le 309, France Espérance. C'est 308, Freedom CJ. Et le 807, Nancy America. Concernant Cholet en Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec Pascal Montulé. Sachez qu'il est confiant que le 118, le 818, Dorian de Beaume. Le cheval vient de parfaire sa condition au Sulky. Auparavant, au Crois-et-la-Roche, il avait été rapidement disqualifié. Mais ce jour-là, le voyage était mal passé. La piste était fouillante. Bref, rien n'allait. Auparavant, le cheval avait gagné avec de la marge sur les pistes de... C'était à Greignes, mais également à Corde-Mais. C'est un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains au rapport avec son potentiel. Il est en retard de gains. Et ce 818, Dorian de Beaume, me semble, en mesure de s'adjuger cette 8e course sur les podromes de Cholet. Réunion 5. Concernant également la 9e, attention aux débutants, c'est Focus Quick. Le 900, présenté par Patrick Chevrier. Le cheval a de la qualité. Il aura pour lui son manque d'expérience, certes. Mais ici, il ne faudrait pas être surpris s'il illustrait d'entrée de jeu. C'est le 900, un Focus Quick dans la 9e à Cholet, Réunion 5. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.